Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du Happy Planner et également je vais en profiter pour vous montrer comment je planifie ma semaine avant qu'elle arrive. J'ai planifié donc la semaine, la première semaine de novembre, donc comme vous l'aurez compris je ne l'ai pas encore vécu cette semaine du coup vous n'aurez pas le résultat final dans cette vidéo. Par contre je vous posterai sur mes réseaux sociaux le résultat final de ma semaine de planification. Je vais commencer par vous présenter le Happy Planner et son système qui est quand même super ingénieux et pratique. Alors si vous connaissez déjà je vous invite directement à aller voir cette partie de la vidéo, enfin je vous mettrai le temps exactement comme ça vous ne perdez pas trop votre temps. Alors le Happy Planner c'est un agenda planner sous forme de cahier, c'est une marque américaine comme vous l'aurez compris mais je préfère vous le dire tout de suite c'est qu'il est disponible sur ma boutique en fait, j'ai décidé d'introduire cette marque et c'est disponible depuis jeudi maintenant. Le Happy Planner, en tout cas le mien se présente comme ceci, c'est celui de l'édition 2015-2016 qui est un peu plus épais parce que du coup c'est un 18 mois et je le trouvais super encombrant au début donc du coup c'était pas celui que je préfère et finalement puisqu'il a un système super ingénieux comme vous pouvez le voir, la reliure est faite par des anneaux en plastique comme ceci et en fait toute l'ingéniosité réside dans la perforation des feuilles. Donc c'est en fait le système Arc américain qui est équivalent un peu au système Atoma qui est très connu ici en Europe et qui a été inventé en plus par des Belges. Et donc si vous connaissez déjà le système Atoma, vous savez que vous pouvez donc repositionner les feuilles comme vous voulez les classer comme vous le souhaitez, enlever les feuilles puis les remettre un peu plus tard enfin vous faites vraiment ce que vous voulez avec donc du coup ce planner peut être beaucoup plus léger que ce qu'il est par exemple pour l'instant et donc je trouve ça vraiment super parce que du coup vous pouvez encore plus le personnaliser. D'ailleurs il existe pas mal d'accessoires supplémentaires, donc des extensions que je propose également sur ma boutique et que je vais vous montrer dans un instant. Je vous propose un kit qui est quand même super avantageux, qui est en fait une planner box qui se présente comme ceci. Alors en fait à l'intérieur vous avez donc le planner évidemment, c'est un kit qui est vraiment très complet pour démarrer votre agenda tout de suite en fait. Et donc vous avez également à l'intérieur des marque-pages magnétiques, des petits sticky notes et en plus c'est perforé pour que vous puissiez vraiment le déplacer à votre guise dans votre agenda. Vous avez également une pochette pour mettre vos documents et ensuite quelques planches de stickers. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il est comme ceci, il est donc rayé noir et blanc, c'est quelque chose que j'adore, je sais pas pour vous mais franchement j'adore ça. Et à l'arrière il est également rayé noir et blanc. Donc là les anneaux sont en rose, vous avez la possibilité de le changer parce qu'il y a une extension anneaux qui existe donc en noir également. A l'intérieur je vais vous montrer ça rapidement. Déjà la première page est magnifique. Vous avez donc une petite page illustrée avec une citation et chaque début de mois en fait vous avez ceci. On prend en fait les informations les plus importantes du mois. Donc vous pouvez mettre les dates importantes, vos objectifs, les anniversaires, ce que vous avez pas envie d'oublier, les notes etc. Et c'est vraiment super bien pensé du coup. Ensuite vous avez un intercalaire par mois et donc à chaque fois c'est quand même une photographie assez sympa avec une citation également dessus. Quand vous tournez la page vous arrivez à la vue mensuelle que je trouve toujours très pratique. Donc qui est coloré comme vous pouvez le constater. La seule chose c'est que les américains commencent leur semaine par le dimanche dans les vues mensuelles. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Ensuite vous tournez encore la page et vous arrivez aux parties de semeniers. Donc comme vous pouvez le voir en fait les semeniers se présentent par colonne verticale un peu comme les Erin Conlon. Et d'ailleurs si je devais choisir entre les deux marques je crois que je préfère le Happy Planner en toute honnêteté. parce qu'il est plus pratique et également il est moins cher. Je sais que mon dernier planeur de chez Erin Conlon je l'avais payé 85$ plus 20$ de frais de port. Donc la catastrophe au niveau financier pour moi en tout cas au niveau de mon budget. Par contre cette petite box, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, elle coûte 41,50€ sur ma boutique. Sachant que sur le site officiel ça coûte 39$ je crois ou 36$. C'est effectivement plus cher sur ma boutique tout simplement parce que j'ai dû payer tous les frais de transport, de douane et de taxes etc. avant. Je voulais vous proposer cette marque tout simplement parce que j'ai eu un coup de coeur dessus. Et je sais que si vous le commandez sur le site officiel en fait les frais de port sont vraiment exorbitants puisque ça vient des Etats-Unis et vous risquez des frais de douane. Pour les accessoires je vais passer rapidement dessus. Mais vous avez en fait des stickers. Donc là j'ai trois versions de stickers adaptées évidemment aux dimensions des colonnes. Ensuite il y a également ce petit pack de 24 cartes de citations. Également des planches de post-it cette fois-ci. Et donc j'ai ces deux versions-ci pardon. Ensuite quelque chose que personnellement j'adore c'est ceci en fait. C'est un pack de 8 intercalaires. Vous avez vraiment des motifs super sympas. Ce pack de 4 couvertures que vous pouvez changer donc comme vous le souhaitez au gré de vos envies pour faire changer de look à votre planneur super facilement. Et j'ai également ces deux extensions à vous montrer. Donc celle-ci c'est l'extension 6 mois pour vraiment prolonger l'utilisation de votre planneur. Comme vous le souhaitez. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais c'est un planneur qui n'est pas adapté. Donc vous le commencez comme vous le voulez. C'est ça qui est vraiment bien. Vous avez également cette extension-ci qui est la home planneur que personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà pour la plupart des accessoires. Je ne vous ai pas tout présenté je crois. Mais c'est déjà pas mal et ça va vous permettre vraiment de personnaliser au mieux votre agenda. parce que c'est avant tout votre univers et votre vie que vous mettez à l'intérieur. Donc on passe tout de suite maintenant à la planification de cet agenda. Lundi c'est l'anniversaire de mon papa. Donc du coup j'ai décidé de choisir des couleurs dorées, rouges et bleu foncées. Et voilà je colle d'abord un stickers anniversaire. Et ensuite je prends une petite forme qui fait partie d'un kit Project Life. Je vous mettrai de façon les références de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Ensuite je viens rajouter donc un point de colle et je viens fixer et surtout ajuster correctement ce petit cadre avec un coeur au milieu que je trouvais vraiment trop mignon. Ensuite je viens prendre mes stylos colorés et j'utilise le bleu foncé pour écrire donc le mot papa à l'intérieur. Et j'en profite en fait pour passer plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez épais. Ne vous inquiétez pas, je vais vérifier, ça ne transperce pas à travers la page, pas de problème. Ensuite je prends un petit stickers gâteau. Là j'ai pris un gâteau rouge avec des coeurs, voilà. Et je l'ajuste en plein milieu en fait de ma troisième case. Parce que je vais sûrement manger le gâteau en soirée et juste avant on va prendre un apéritif je pense ou un repas. Donc voilà, deux petits verres comme ceci que je colle en stickers pour un esprit de fête. Après je viens prendre du washi tape assez fin pour décorer en fait les lignes de mon planeur. Et je prends donc des couleurs plutôt dorées pour rester un peu plus ou moins dans le thème. Donc voilà, je prends une lettre en plastique et je déchire le washi tape. Et c'est un travail vraiment très très propre du coup et très facile. Donc je colle mon petit post-it qui est donc provisoire. Et ensuite je viens prendre un sticker, ce que j'ai personnalisé avec l'annotation YouTube dessus. Parce que le mercredi donc c'est le jour où je poste une nouvelle vidéo. Et donc du coup je voulais le coller ici pour noter en fait la vidéo que je dois préparer pour mercredi. Et donc j'écris le sujet de ma vidéo. Je prends un petit sticker pour illustrer la vidéo. Et ensuite je prends du washi tape fin de couleur mauve clair. J'avais pas de mauve foncé malheureusement. Et je viens délimiter ma case pour écrire également la seconde chose que je devais également faire en rapport avec YouTube. Ensuite je planifie également les autres événements dont je suis déjà au courant. Et enfin un autre post-it avec en fait les cotisations, enfin je dois prendre visite à mon assurance cotisation sociale, bref. Donc voilà. Ensuite on passe donc au jeudi. Et là je peux évidemment planifier comme toutes les semaines mes cours. Donc là j'ai cours de personnel et organisation le jeudi. J'en profite pour à nouveau rajouter un washi tape pour diviser ma case. Et ensuite je note que je dois préparer mes affaires pour le week-end qui va commencer plus tôt pour moi cette semaine-ci. Je vous explique dans un instant pourquoi. Ensuite je prends un sticker avec une tour Eiffel parce que oui ce week-end je vais à Paris. Et je l'ai déjà annoncé en avant-première sur ma page Facebook. Donc voilà. J'en profite pour vous le redire. Donc maintenant ici. Donc je pars le vendredi matin et ce que je fais c'est que j'utilise également des petits stickers logo que je trouve super pratiques en fait pour illustrer justement la petite phrase, enfin le petit mot quoi. C'est plus visuel comme ça. Ensuite je reprends mes stickers dorés qui font partie de la gamme de Happy Planner. Et je prends le mot meeting parce que j'ai eu la chance d'être invitée par Google France. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pars le vendredi. Et comme vous l'aurez deviné je vais à la vidéo City le samedi uniquement. Donc je prends en fait un petit sticker ce qui fait également partie donc de la collection Happy Planner. Et je viens de le découper parce qu'il est trop grand. Et si vous voyez un peu le triangle en fait il ressemble très fort au logo de l'événement. Donc du coup j'ai décidé de le reproduire et donc voilà j'écris Vidéo City un peu dans les mêmes tons que le logo. Ensuite je prends un petit sticker très approprié je trouve à l'événement. Voilà avec presque le logo YouTube en fait. Et j'écris que l'événement se passe à Paris Expo Porte de Versailles. Je prends un post-it parce que je serai sur le stand de mon network à un moment donné mais j'ai pas encore l'horaire. Donc du coup voilà en attendant je mets un post-it provisoire. C'est ce que je fais quand je suis pas sûre voilà. Ensuite je prends encore une fois une pièce qui fait partie du kit Project Life. Et je prends de la colle pour le mettre en fait au début de ma case pour vraiment bien le décorer. Et je reprends un stickers doré parce que je suis sûre que ce sera une belle journée. Donc voilà pour la petite décoration que je peux déjà faire parce que le reste je peux pas le planifier. Donc voilà je vais également décorer avec une de mes citations préférées que vous pouvez voir. Donc ça vient du carnet à stickers de la marque Erin Condren. Et je vais coller ceci en fait le dimanche parce qu'à mon avis j'aurai moins de choses à faire le dimanche. Donc voilà je vais le coller à cet endroit-ci. Et c'est vraiment une citation voilà qui représentera à mon avis très très bien cette semaine que je m'apprête à vivre. Donc voilà j'espère vraiment avoir l'occasion d'enfin vous rencontrer à la Vidéocity. N'hésitez pas à venir me voir. Ensuite je prends mes petits post-it en fait qui sont adaptés et perforés vraiment donc pour ce planner-ci. Je prends le post-it rouge où il est marqué important. Je vais décoller en fait mon petit sticker du coup parce que sinon je vais pas avoir assez de place. Et je place le post-it par dessous. Je recolle le tout et j'écris les choses importantes en fait auxquelles j'ai pensé après. Donc pour le mardi je vais aller chez l'expert comptable, à l'assurance pension communautaire et chez Mediamarkt. Et donc voilà comment je planifie et j'organise un peu mon agenda en moins de 15 minutes en le décorant un peu. Et puis chaque jour je vais le compléter en fait en fonction de ce que je fais ou de ce que j'ai à faire. Donc voilà pour cette vidéo organisation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. En plus je prépare pas mal de surprises. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Sous-titrage ST' 501